Aujourd'hui un épisode un peu particulier, on va parler du vlog et notamment de moi qui vlog depuis maintenant presque un an. Comme quoi tout le monde peut vlogger et en même temps tout le monde ne peut pas vlogger. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc techniquement ce que je disais c'est que tout le monde peut vlogger parce que tout le monde peut sortir son téléphone et se filmer comme ça dans la rue ou je ne sais où. Du coup sur le plan technique tout le monde peut vlogger. Mais après est-ce que tout le monde, est-ce que les gens n'ont pas honte de filmer en public, c'est-à-dire parler comme ça tout seul devant des inconnus et inconsciemment je pense qu'on a tous peur un peu du regard des autres et on a un peu peur de vlogger, de tenir une caméra et de parler un peu tout seul. Et aussi il ne faut pas être trop introverti comme moi parce que moi je me considère comme quelqu'un de assez introverti, peu souviable. Mais pour moi c'est un vrai exercice de faire de, vous voyez j'arrive même pas à parler, de faire ce vlog. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le vlog il y a presque deux ans maintenant que j'étais parti à New York. Si vous n'en souvenez pas, vous n'étiez pas encore abonné, je vous mets la vidéo en lien et voilà. Du coup moi j'encourage quand même tout le monde à essayer de vlogger, même si c'est juste pour faire du souvenir, pas forcément pour gagner de l'argent, youtube mode et tout ça. Mais c'est une super expérience, moi je ne regrette pas du tout, si je devais refaire je le ferais à 100%. Au revoir, bon voyage, au revoir, et on se revoit. 8h après, vraiment un peu moins, 7h30 après. Du coup je n'ai pas dit où est-ce qu'on allait, mais on est parti à New York pour des vacances en famille, en même temps fêter Thanksgiving et aussi il y a le Black Friday, on fait un peu de shopping. du coup là il est, là il est quelle heure ? Il est 22h je crois, il est 22h à Québec, du coup on va finir le vlog dans presque trop longtemps, et puis il y aura plus de contenu demain.